Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Hauteuil sur un parcours de 3600 mètres sur les haies. Nous avons affaire à des 4 ans, ils seront 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce une nouvelle fois assez ouverte. Un terrain qui sera sûrement collant aujourd'hui pour cette compétition, c'est une donnée aussi à avoir en tête. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et je vous invite aussi à activer la cloche pour être informé dès que je poste mon prono. Allez, j'y vais, en tête. Écoutez, j'ai tenté quelque chose en tête, j'ai placé numéro 3, Iangar de Paye qui vient de gagner vraiment de très belles manières le prix E-Park. Il a gagné avec 12 longueurs d'avance ce jour-là, il a gagné vraiment seul cette course. Il a été remonté de 4,5 kg sur l'échelle des poids, mais je pense quand même que c'est un concurrent qui a encore de la marge. Il faut savoir qu'il a peu couru dans sa carrière, il a tout d'abord débuté à Pau l'année dernière, ensuite il a couru deux fois à Pau, donc trois courses sur cet hippodrome pas loi, une absence de plusieurs mois entre février et septembre, une rentrée où il a terminé tout simplement 9e et puis cette victoire dans la foulée. Donc je pense que c'est un concurrent qui est vraiment en train de monter et aujourd'hui je pense qu'il est capable donc de jouer le premier rôle. En deuxième position, j'ai placé numéro 6, Razorpak. Alors lui aussi reste sur une très bonne tentative, il a fini deuxième du prix Guillaume de Pracontal, il a laissé une belle impression ce jour-là. Lui aussi d'ailleurs a été absent en quelques mois puisque entre octobre 2022 et septembre 2023, il n'a pas couru. En tout dans sa carrière, il a couru 6 fois, il a fini 5 fois dans les 5, on ne peut rien lui reprocher, logiquement il doit disputer activement la victoire. En troisième position, j'ai retenu un autre cheval qui me paraît être un bon point d'appui, c'est le numéro 9, Mamix Passion. On ne peut rien lui reprocher, il fait toutes ses courses, il vient de finir troisième du prix Guillaume de Pracontal, donc une ligne, vous l'avez compris, incontournable. Sur ses 8 courses, il a fini 7 fois dans les 5 depuis le début de sa carrière. Là encore, c'est un cheval vraiment plutôt sympa et entraîné par Yannick Foin qui est toujours redoutable. On doit pouvoir compter sur lui pour finir sur le podium. Alors derrière ce trio qui me paraît plutôt solide, j'ai placé en quatrième position le numéro 11, IF. C'est un élève de François-Nicolle qui a peu d'expérience, qui est tout neuf, qui a cru que 4 fois, qui vient de gagner à Toulouse alors qu'il était muni d'oeillères pour la première fois. Il aura encore les oeillères aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est un concurrent qui est perfectible et qui doit jouer un rôle au moins pour terminer dans les 5. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, Jasmine de Corton. Alors c'est une concurrente qui a été absente 3-4 mois entre mai et septembre. Elle a fini 10e pour sa rentrée. Il faut se souvenir qu'elle avait bien gagné au mois de mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle doit pouvoir progresser sérieusement entre sa course de rentrée et aujourd'hui. Et je pense qu'il faut mieux s'en méfier. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 1, Edwina. Alors Edwina a gagné le prix de Guillaume de Pracontal qui est vraiment une course de référence. Mais elle a été remontée de 3,5 kg sur l'échelle des poids. Elle va porter 71 kg. C'est beaucoup de poids. C'est pour ça que je l'ai retenu, mais plutôt en fin de combinaison. Mais c'est vrai que si elle arrive à se sortir de ce poids lourd, elle est quand même capable de prendre une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 3, le 6, le 9, le 11, le 10 et le 1. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Toulouse. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.